Salut les gens tout le monde voilà on commence par les pouces les orteils si vous avez envie de vous abonner abonnez-vous si vous n'avez pas envie abonnez-vous quand même De plus en plus nombreux ça fait plaisir le million c'est pas tout de suite on est plus proche du million que du zéro du coup Le million le million le million Ça t'rapelle rien le million ? Eh oui, t'rapelle quoi les trois inconnus ? La roue de la fortune ? Non, le millionnaire du coup Le millionnaire ! On va pas regarder Philippe Résolé aujourd'hui Non on va regarder SOS O S O S S O S émission Une très belle famille Ouais où il y a eu le fameux wesh 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 Ah c'est un truc culte ça un peu Ah wesh wesh Ah ça me parle Est-ce que ça veut dire wesh tu vas voir c'est extraordinaire Est-ce qu'on irait pas ? Vas-y je te laisse faire le play Merci monsieur Je te prends une question ? Tu n'es même pas capable d'y répondre Ah oui ok ouais c'est bon Non il n'y a pas de chose d'aller saouler Le décor me paraît Pour moi personnellement Il a le maillot de l'homme ? Souvent hein Là tu ne sais plus quoi répondre Taekwondo Ah ouais Incroyable ah ouais c'est le maillot de l'homme Non tu ne te mets pas au milieu Tu n'as pas parti Vous n'allez pas vous partir Je ne te mets pas au milieu il a dit Arrêtez-moi Maintenant tu t'as qu'un seul à me reprocher Tu le dis Oh je marque alors dis Tu veux faire le beau ? Arrête Arrête tu sais très bien que tu vas être dans le main Tu sais très bien que tu vas être dans le main Tu sais très bien que tu vas être dans le main Tu ne me pousse pas Mais toi aussi pousse moi Arrêtez-moi 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 Une minute d'épisode C'est déjà incroyable J'essaye de maintenir mes règles Oh Michel Ah beau père Ok Je n'y arrive pas Oh la télé Ah Massacos D'accord mon pote Tu veux jouer On va jouer C'est les images filmées par Daniel Torres Et oui avant que tu arrives ça Arrêtez-arrêtez stop stop Arrêtez-arrêtez 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 Arrêtez C'est moi ça Ah oui c'est ça que je préfère Bah oui Ce qui a tendance à faire sortir Jean-Marc de ses gants Tu y as la doudou il faisait froid là Allez tu marque des ronds Quoi je t'as cru quoi ? Ah je t'as cru qu'en fait Bah ouais bah toi Ah je vais faire pareil je vais marquer toi Il a les pattes un peu longues Suivi d'une faux cul d'une balle triangle Voilà Et j'ai marqué ça Attends t'as mis quoi le choix du profil de ta mère Ouais tu vas prendre une balle dans la tête Ouais attends ma mère s'il te suicidait mon père un alcoolique Mais excuse-moi avant de parler de mon père T'as regardé le tien T'as regardé ton père Tantag Tantag Ah oui du coup ce que tu disais c'est la fille Non je t'en parle Je vais te parler de mon père regarde ton père Tu vois Je vais te tuer maintenant Arrête de parler de mon père Tu vas faire quoi ? Je vais te retourner la table sur la gueule Tu vas pas comprendre parle pas de mon père Tu parles pas de mon père ok ? 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 Oh je suis parti je m'en ai dit à toi Oh vous avez rien à suivre là oh OUI Il a continué En deux secondes il a volé Il retourne c'est lui Daniel Torres Non lui c'est génial Ok Sauf qu'il y a un moment bah j'arrive plus Au moment ça monte tout seul et ça part C'est une des rares fois où on les voit Le mec il filme Moi j'ai toujours dit en fait Sachez que souvent ils sont intervenus Mais on les a jamais montré Ok d'accord Dans le montage on montrait pas que l'équipe Donc on a eu des réflexions de la part des gens Oui en fait vous filmez mais vous réagissez pas Et moi je dis je défends des choses Ecoutez on réagit c'est juste qu'on vous montre pas les images Maintenant vous savez quoi ? On va vous montrer les images Et là du coup Ah ouais donc ils se prennent pour Pascal Arrête Mais attendez mais fermez vos bouches Moi qui s'en ai pris laisse tomber Adidas Et Isabelle le défends T'as la table il s'est retourné Je vais pas défends C'est qui la dame ? Ascal est cassé Ton oncle du père Jean-Marc Il a pas parlé de papa C'est tout C'est la mère ? Comme je le dis tu le défends Le père Jean-Marc il est décédé Il a pas parlé de papa C'est tout Depuis quelques années La relation entre Isabelle et son conjoint Michel bat de l'aile Leur vie de couple est inexistante Et de nombreuses histoires les ont éloignés Déjà simplement vous deux quoi Je sais pas vous avez Elodie vous avez Jean-Pierre Voir si vous voulez continuer à former une famille Ce qui Elodie ce qui Jean-Pierre ? Les enfants Moi je veux dire j'ai fait la con T'as pas vu encore Attends J'ai couché avec Alexandre Et j'ai fait cocu pendant 4 ans Alexandre Pourquoi ? Non mais c'est pas la psychologue de l'émission D'un coup elle te balance ça Moi quand j'ai vu ça j'ai fait mais c'est pas possible Elle nous balance tout madame ? C'est incroyable Tout à fait normal qu'ils me veulent plus Je t'ai dit moi je suis prêt à faire un sacrifice Je t'ai dit ça marchera pas entre nous Comment tu peux savoir que ça ne marchera pas ? En n'ayant même pas essayé Mais ils sont coups Plus Quand j'arrive où t'es en train de manger Où tu dors Moi je pars au boulot On se voit pas Justement on se parle plus Pourquoi on se parle pas ? C'est un chantier à la famille Oh bah c'est... Y'a plus rien Y'a plus de relation Y'a plus de paroles Si on arrive à nouveau A rediscuter S'engueuler Sans faire quoi que ce soit Hein ? Et ben Pour moi personnellement Petit à petit On va y arriver Au quotidien La vie de cette famille Est un enfer Leurs journées S'enrythmées Par des éclats de violence Tu veux que je te cire ? Tu veux que je te cire ? Pour moi mon beau-père Et ben C'est un gars ordinaire Il fait comme un inconnu à peu près Que je croise dans la rue en fait On dit pas un peu près On dit à peu près les amis S'il vous plaît C'est une petite faute là Qui se répand de plus en plus C'est à peu près Un peu près C'est la distance Ca me rend fou ça La dernière histoire De pourquoi Ma console Non C'est pas ta console Elle t'a payé ta console Elle t'a payé ta console Elle t'a payé C'est quoi ? Qu'est-ce que je t'ai Il crie hein ? Ah ouais En plus je pense que S'il lui en met une Oh comme il le pousse à chaque fois Il est sorti du champ Quand les trucs sont passés Ouais je réfléchis Je suis allé un peu trop loin en tout Il est où ? Elle dézoompe le cameraman C'est chaud Il est pas méchant ce garçon Ça se voit en plus Je peux le dire Elle est là après ça C'est son grand père Qui a téléphoné Non Attends 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 Les parents On arrive plus à se faire obéir Maintenant C'est plus nous qu'on commande C'est les enfants qui commandent Donc on ne sait plus comment faire C'est grand en plus les enfants Pour comprendre comment les problèmes ont commencé dans cette famille Je vous invite à regarder ce qui suit Background Il y a 22 ans Isabelle donne naissance à Jean-Marc Quelques mois après seulement Elle se sépare du père de son enfant Ok Jean-Marc n'avait aucun contact Ni relation avec son père biologique aujourd'hui décédé Après la séparation C'est le destin qui réunira Isabelle et Michel Déjà père d'une petite fille nommée Alexandra Il deviendra le compagnon d'Isabelle Et le beau père de Jean-Marc qu'il élève depuis Mais Jean-Marc j'ai toujours estimé comme mon fils Toujours J'ai toujours fait à Jean-Marc ce que j'ai fait à mes enfants Mais progressivement Leur relation s'est détériorée A la maison l'ambiance est lourde Et deux clans finissent par se former D'un côté Jean-Marc et sa mère Isabelle Et de l'autre Michel et sa fille Alexandra Oui c'est beaucoup là qu'il y a des clans dans 36 piges Face à ce manque de cohésion Jean-Pierre le cadet de la famille Ah c'est lui Jean-Pierre Ici les pas de Jean-Marc J'ai une semaine d'absence depuis le début d'année quoi Que celle d'aujourd'hui Et c'est tout A 21 ans Jean-Marc provoque et sème la terreur Un climat d'angoisse règne à la maison Le problème c'est que j'ai fait cocu à mon mari Avec un ami à lui Et c'est là que ça a déclenché qu'on se part plus Quand il n'y a plus de relation avec lui Et il reste ? Du coup il sait qu'il a été cocu et donc voilà Il pardonne hein Jean-Marc rêve de devenir chef cuisinier Mais il a abandonné son CAP par manque de motivation Depuis c'est à la maison qu'il passe ses journées à se disputer avec les membres de sa famille Et apparemment des doutes plantent sur le fonctionnement de mes méthodes de travail Ouais franchement ce qui fait la télé ça l'air pas mal mais bon après Est-ce que c'est vraiment vrai vrai c'est à dire Après les familles je sais pas si les familles elles sont complètement déchirées Qu'après en même pas une semaine de tournage Et ça tout va bien tout va bien Pour moi ça semble un peu louche quand même Oh là ça va te plaire ça Mais dis-toi bien qu'à un moment ou un autre Jean-Marc il va falloir que tu prennes ton indépendance Un jour ? Un jour ? Dans combien de temps ? Bah quand j'aurai mon apprentissage déjà Quand j'aurai mon CAP déjà Alors c'est à dire qu'ici ta mère et Michel faut qu'ils te supportent encore deux ans Bah ouais Faut que ce soit l'enfer ici encore deux ans Alors je suis au troisième étage de leur bâtiment Je vais écouter ce qui se passe Ils savent pas du tout que je suis arrivé Je pense que je vais faire une autre effulcurante Quand tu me dis ouais Tu te fais sauter par tous les mecs et que tu te fais payer Bah en même temps c'est ça C'est moi qui les paye Non tu m'as dit je paye les mecs pour coucher avec Alors vas-y C'est pas pareil C'est pas pareil J'ai pas dit que tu te fais payer Déjà j'ai dit que t'étais une s*** gratuitement Mais même la dernière fois il s'était fait pleurer Mais en plus s'il te dit ça dans le plus grande des cas Alors je te dis je trouve que tu joues comme ça Et c'était là Mais alors même temps la dernière fois je t'ai fait pleurer Mais t'as vu il se conteste deux fois enceinte Elle s'est fait avancer Alors attends attends La dernière fois je t'ai fait pleurer Attends alors Jean-Marc Quoi c'est l'histoire la fille enceinte ? A la cuisine rappelle-toi Oh je vais te dire un truc On lui dit ça me rate sur le biceps Le dab sacré figure des années C'était quand même disant ça Elle a fait quoi ta mère ? Elle t'a trompé hein Donc c'est possible Bah alors c'est elle qui t'a trompé donc c'est toi qui la traite de s*** là Et bah oui Et bah voilà Voilà c'est bien de sortir Moi j'ai jamais trompé un seul père de mes enfants Mais il en a combien du coup ? Tu l'en as enceinte et après elle se fait avorter deux fois de toi Pourquoi t'es avorté ? Chut 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 Elle a mis en pause le film Bonjour Bonjour Qu'est ce qui te fait sourire dis moi ? Non rien Je sais pas c'est quoi c'est ma tête ? Non C'est ma tenue ? Non J'ai une tête de clown ? Non Ok bonjour déjà Bonjour Comment ça va ? Très bien Pour l'instant T'es pas à l'école toi ? Non T'as pas l'école ? Attends attends s'il te plait laisse moi parler T'as l'école ou t'as pas l'école ? J'ai pas l'école T'avais pas l'école ce matin ? Non T'as sûr ? Oui Parce que moi j'ai entendu autre chose Et fasse ton sourire toi aussi Et fasse ton sourire tous là Je vous dis tout de suite moi je suis pas avec votre pote là Je sais pas pour qui vous me prenez Je suis pas un clown moi d'accord ? Je vais pas laisser le musée la galerie on est d'accord ou pas ? On est d'accord ou pas ? J'entends pas ce que tu dis Merci Ouais j'avoue ils étaient tous morts de rire quand il est arrivé Il faut mettre les poignets sur les yeux là Bah au début c'est vrai que je me posais la question Je me suis toujours demandé donc quand j'ai su que vraiment allait se faire cette émission Je me suis toujours demandé si Jean-Marc il la faisait pour nous faire plaisir Ou pour passer à la télé pour faire voir à ses copains qu'il avait fait cette émission là Justement si t'es à l'école tu me réponds simplement t'es à l'école t'es pas l'école Tu mets t'installer s'il te plait j'entends de te parler Toi si faut que je m'occupe de ton cas ou pas ? Parce que je viens pour ton frère mais si je veux que je vienne pour toi je viens pour toi aussi y'a pas de problème J'ai deux bras Si je vous chope tous les deux je chope tous les deux y'a pas de soucis Bah t'es chaud là Donc t'es pas à l'école Qu'est ce que tu as dit à ton père la dernière fois ? Qu'il aille se faire quoi ? Qu'il aille se faire fou A ton propre père toi tu parles comme ça ? Dans deux ans je reviens chez toi je m'occupe de toi mon gars Tu sais ça ? Ouais tu peux baisser les yeux je te le dis ouais Ouais tu peux Tu joues le malin toi tu vois tu veux suivre son chemin c'est ça ? Bon alors pourquoi tu parles comme ça à ton père ? Ah ouais tu sais pas ouais ouais tu sais pas T'es un petit minot J'entends des mots je suis dans l'escalier depuis tout à l'heure Qui est la s*** ? J'entends Moi Parce que je vois deux femmes ici Tout à fait Il me traite moi de s*** parce que Pour quelle raison ? Parce que j'ai cinq enfants mais deux pères différents donc du coup apparemment pour lui je suis une s*** D'accord il y a ta mère alors c'est quoi ? Non mais elle j'ai pas traité s*** La Michelle qui vient de la traiter Non mais je pose la question parce que moi je veux savoir où je suis je veux savoir où j'ai mis les pieds ici Bah moi je te réponds aussi Ok Donc vous considérez qu'insulter sa propre âme c'est pas mal c'est bien devant les enfants ? Non Comment ? Vous m'entendez ou pas ? Oui j'ai un peu de vrai c'est ça ? Faut que je parle fort Un petit peu oui Est-ce que vous pensez que c'est normal de la part d'un mari d'insulter sa femme devant les enfants ? Non tout à fait Donc vous en qualité d'adulte vous êtes le premier exemple vous comprenez ? Maintenant moi j'ai vu des scènes vous faites du sport je crois non ? Parce que je vous ai vu porter un blouson avec écrit taekwondo dans le dos J'ai ce truc là parce qu'il faisait du taekwondo Ah t'as fait taekwondo toi ? Ouais Et tu assultes ton père ? Et ton prof qu'est ce qu'il penserait de tout ça ? Pour vous je m'en prie je vais jouer Bah bien il nous apprenait juste à faire du taekwondo c'est-tu ? Ah ouais il y a pas des valeurs ? Valeurs à travers le sport le respect Ah bon il y a pas de respect dans le sport t'es sûr de toi ? Bah si mais Respecter les règles, respecter son prof, arriver à l'heure Ca c'est des valeurs du sport hein ? A l'heure Donc il t'apprenait quoi ? Je sais plus, c'est la fin de 3 ans que j'en ai pas fait Je sais pas moi je sais pas moi je sais pas moi je te découvre garçon Je sais même plus laquelle je l'en avais fait ouais Bah tu sais ce que ça veut dire ouais déjà ? Ouais ça veut dire bonjour Ouais ça veut dire bonjour, tu viens d'un quartier toi ? Non Ouais ça veut dire quoi ? D'où tu sais que ça veut dire bonjour ? Ah c'est mythique ça Mais franchement arrêtez de répéter des mots sans savoir la signification Et bonjour c'est salam alaikum si tu prends la langue Alors à l'autre parler, tais-toi et écoute ou va apprendre, va à l'école Toi aussi tu dis wesh Je sais pas où je suis tombé là Dans quelle catégorie je dois vous qualifier moi ? Ah ouais les gars, vous imaginez je viens à peine de rentrer Regardez comment je suis obligé de vous parler J'avoue c'est ouf C'est pas dans mes habitudes de parler comme ça aux gens Maintenant je veux savoir ce que vous attendez de moi aujourd'hui Pourquoi je suis ici ? Pourquoi j'ai pris le train ce matin ? Pourquoi je me suis tapé 4h de train pour venir tout Ah ouais 4h Pas à quoi je sers ? Pour aider un peu ici c'est tout Juste pour aider ? Aider quoi ? A faire tes devoirs ? A trouver un boulot ? Non Je prof moi ? Non Alors quoi ? Qu'est-ce que tu attends de ma part ? Moi j'ai besoin d'entendre Pour que tout reparte bien en vrai Toi t'as envie ? Un peu T'as envie que ça s'arrange ? Un peu Ok ? Je vous écoute ? Moi oui Ici j'ai pu voir pendant certains temps qu'il y avait une bonne harmonie passé un temps Maintenant quand j'arrive ici avec mes enfants D'ailleurs mes enfants ne viennent plus parce qu'ils ont peur Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de Jean-Marc Quand ils ont vu la violence qu'il peut exercer sur mon père Le taper quand mon père se retrouve à terre Et quand samedi mon père a pris un coup de poing dans la figure Parce que c'était au besoin de l'émission Attends 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 On va reprendre Moi à aucun moment Mes équipes Vous demandez de mettre un coup de poing A aucun moment Non Je me suis mal exprimé Parce que si vous dites ça Je vous fasse caméra Les gens nous regardent là D'accord ? Donc ne racontez pas de bêtises Ne dites pas Ne faites pas croire aux gens Que nos caméras viennent ici Pour créer du fight Le fight il existe Il n'y a pas besoin de ça Parce que là je préfère qu'on recadre D'habitude avec ton beau père ça se passe comment ? Quand il n'y a pas de caméra Il me parle pas je lui parle pas Obligé de sauter sur l'occasion Je dis rien c'est ça Je donne du crédit Quand elle m'a dit oui au besoin de l'émission Je dis quoi ? En cause de vous couper Parce que je suis parti en live Ah bah oui Vous insultez pas ? Jamais ? Vous tapez pas ? Jamais ? Ah bah voilà Donc nous on a besoin de montrer aux gens Ce qui se passe chez vous Quand les caméras sont pas là Mais en aucun cas on va dire S'il te plait Jean-Marc Mets une grosse patate à ton beau père Mais non mais ça je sais très bien Donc il n'y a rien de manigancier Je te le dis tout de suite J'écoutais tout à l'heure là Vous étiez tous les trois je crois En train de vous chamailler plus ou moins Qu'est-ce que vous faisiez en attendant ? On m'avait de regarder la télé D'accord Comme je faisais d'habitude Mais donc vous vous sentez concerné par l'histoire ou pas ? Par l'histoire de votre famille ? Oui J'ai pas l'impression hein ? Franchement là j'ai l'impression que personne n'est à sa place En plus tu as 22 ans t'es pas un minute Ouais Tu vas avoir 22 ans L'année prochaine Ok alors 21 ans Là on m'a dit 22 Ah non c'est vrai Donc tu vas avoir 21 ans c'est pas grave T'as 21 ans c'est bon c'est vrai c'est acté On va pas parler Ça c'est pour tes potes D'accord Ok donc moi tu me dis oui Tu me dis non Tu me fais pas Ah ouais C'est la première fois que tu le sors ça Ah oui Moi ça m'est arrivé de le faire aussi Et pareil un jour mon père il m'a fait Ça Première et dernière fois que tu me le fais Ok papa Ah ouais Ah oui Il s'est rendu au collège C'était le collège Je lui dis le collège c'était bien aujourd'hui Je lui écoute je vais te poser la question une troisième fois J'attends une réponse C'était Lucre Il dit le collège c'était un petit ou papa Ah c'est vrai Alors je t'explique Le c'est au collège avec tes potes dehors Mais dès que tu passes le pas de la porte ça disparaît Si tous les parents mettaient des règles Déjà ça réglait chez toi tu sais que c'est serein Ah oui Tu sais très bien que les gamins à l'extérieur ils vont s'insulter Ils vont dire des gros mots Ils vont dire des trucs tu sais on sait Ça peut arriver c'est normal En collège ils vont s'insulter on le sait Parce que vous voulez vous donner un style de quartier Mais les gars je vais vous emmener dans mon quartier Et en deux secondes on va faire une bouchée de pain de vous Je vous le dis tout de suite avec mes potes Donc jouez pas les malins là à vouloir prendre le langage des autres Déjà essayez de parler entre vous correctement déjà Bah oui Wesh Bien cousin tranquille Vous êtes qui vous êtes né d'où ? Je vais vous demander de faire vos bagages Et je vais demander Jean-Marc Michel Isabelle Et Alexandra Si vous pouvez nous accompagner dès ce soir Bien Faites vos bagages Par contre j'ai pas besoin de toi Donc tu vas pouvoir errer faire ce que tu veux Ne pas aller à l'école Insulter les oiseaux Qui tu veux Ok ? Ça marche ? Ça marche ? Quoi ? Je vous laisse faire les bagages tous les quatre ? C'est quoi toutes ces bouteilles d'alcool ? C'est ma collection personnelle Oh putain Tu les bois avant ? Bah ouais Sympa T'es alcoolo alors ? Hein ? T'es alcoolique ou pas ? Ouais On va dire ça comme ça Je bois tous les week-ends Tous les week-ends tu te mets la misère Ça te sert à quoi ? Hein ? Ça te sert à quoi ? Bah je sais pas À être bien À oublier les problèmes ? Non pas les problèmes mais à être bien À être fétif Et t'as besoin de te mettre des bouteilles de vodka De voilà De jouer à plein de choses Ah ouais c'est la vodka ça va Absolute Ah c'est intéressant Toi tu vis sur quelle planète ? Non mais c'est vrai Ah ouais ? Qu'est-ce qui est intéressant dans la boisson ? Bah moi t'es bien T'es avec tes potes Mais moi je suis avec mes potes C'est pas pour autant que je me mets la misère Mais pas obligé d'être maîtrise Tu bois 2-3 verres des fois sans maîtrise C'est pas Pour avoir une collection comme ça C'est que là les bouteilles tu les serais m'aider Mais oui mais pas tout seul Donc là je vais me retrouver avec un mec qui est dans quel état ? Là ? Normal Oui d'accord Voilà bon Il est temps de partir Car je sens que je peux vite perdre vos patience à nouveau L'insolence de Jean-Marc dépasse toute mesure Vous partez de nuit hein J'espère pouvoir aider cette nouvelle famille Dans la voiture c'est un peu tendu C'est-à-dire bah Pascal il me parle Et derrière on les entendait pas Pour le chauffage il faut mettre du bois S'il y a plus de feu il y a plus de chauffage Et je peux vous garantir qu'ici il fait froid D'accord Ok ? Même si vous me dites j'ai chaud machin C'est toujours bien d'avoir une pièce agréable Où il fait bon vivre Par contre ? Il faut aller chercher le bois Téléphone portable s'il vous plaît Allez on y va Pourquoi ? Je vais t'expliquer Ok Je vais en prendre soin ne vous inquiétez pas Ils seront au chaud Personne ne pourra les toucher Mise à part moi Alors pourquoi je vous retire vos portables à votre avis ? Pour couper tout contact avec l'extérieur Ouais Ça a l'air de te décevoir ça Ça t'embête ? Tu verras que tu vas vite t'en passer Et que dans deux jours tu me diras En fait ça me manque pas Le premier soir il ne se passe rien du tout C'était encore chacun Encore des clans Et bah encore ce clan D'un coté moi et ma mère Et de l'autre coté bah Michel et Alexandra Let's go l'endemain 7h Il est 8h Oh ! Oh ! Je vais retrouver Jean-Marc Voyons s'il a déjà commencé à faire des efforts Est-ce qu'il s'est réveillé ? Oh ! Oh ! C'est un saupidej Qui s'est dit bonjour ? Vous vous êtes dit bonjour ce matin ? Euh oui on s'est dit bonjour On s'est dit bonjour Ils savent que je t'ai pas dit bonjour moi J'ai dit bonjour qu'à maman Ok Très bien Ça commence bien l'ambiance Moi c'est super tendu C'est pareil que quand on est partis en fait C'était toujours un embrouille Et bah encore c'est ce clan D'un coté moi et ma mère Et de l'autre coté bah Michel et Alexandra Ce matin je vais commencer avec toi Yes D'accord J'espère que t'es en forme Ah ouais T'es bien dormi ? Ah ouais trop bien Ouais ? Super Et bah parfait Parce que moi tu vois je suis pas de très grande forme Parce que j'ai pensé à vous hier soir Ça se voit t'es l'air fatigué Donc euh... Non mais c'est pas grave si elle fait sourire Son sourire, son sourire je vais l'effacer vite fait je vous le dis Donc en tout cas j'attends beaucoup de ta part aujourd'hui Quand t'es prêt tu me le dis Je suis prêt Alors vas-y tu prends un bouson Et puis je t'emmène Jean-Marc ricane beaucoup trop à mon goût Ouais Son à son lance peut vite lui jouer des tours Lui qui a l'habitude de faire le malin devant ses parents Je peux vous garantir que je vais vite le faire redescendre de son nuage Qu'est-ce que tu lui as préparé alors ? Eh tu vas voir Jean-Marc ne pratique plus de sport depuis des années Mais pour cibler au mieux sa personnalité J'ai besoin de le pousser un peu dans ses retranchements Voyons s'il se montre obéissant ou arrogant Je vais t'imiter Je vais mettre la casquette comme toi On est comme des cousins, comme des refraies, comme des wesh Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors je vais me mettre à l'aise Parce que je pense qu'on va avoir chaud Tu vois j'ai un parcours à faire Donc ce parcours là on va le faire à deux Tu vas le fumer Moi je vais te mettre des contraintes Je vais te mettre des boulets Parce que pour ta famille t'es un boulé T'as 21 ans Tu fais rien Donc comme t'es un boulé Et bien je vais te mettre autour de tes chevilles Deschenes Tu vas comprendre ce que c'est d'être un boulé De traîner justement tes soucis Et bien là tu vois ta liberté Je vais un petit peu te la retirer volontairement Donc t'as deux ans T'as un beau père qui arrive chez toi Comment ça se passe avec lui ? Je sais pas Vas-y tu montes ou tu redescends La première fois ça va aller mais après... Eh je t'écoute Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas Ils me traitent pas comme ils traitent les autres Tu sens que toi déjà Quand t'es gamin T'es un petit peu à l'écart Bah... Pour quelle raison ? Bah je sais pas Comparé à mon petit frère et ma soeur Tu sais il les a moins punis que moi Ou des trucs comme ça Ouais Pourquoi on te met à l'écart ? Qu'est-ce que tu as fait ? De mal ? Bah je sais que j'ai fait des... Tu l'as mis au moins ? Ouais le poignet Eh bah tu vas m'en parler Allez viens Les vols tout Voilà les vols tu vas m'en parler Qu'est-ce que t'as volé ? Je sais pas de la nourriture La nourriture D'échecs Donc face à moi j'ai un voleur ? Non j'ai arrêté Ah il y a combien de temps ? Bah depuis que j'ai même âgé arrêté Ok pourquoi ? Parce qu'après... La prison ? Ouais c'est ça Peur de ça ? Un peu Pourquoi tu faisais ça ? Pour te faire remarquer ? Je sais pas Non Alors pourquoi tu faisais ça ? Je sais pas Tout le monde le faisait donc euh... Ah donc toi t'es un suiveur ? Ouais un peu Donc t'es un canard ? Ouais Donc tes potes te disent vas-y Jean-Marc on y va Toi qu'est-ce que tu veux tu dis oui Pourquoi dire non ? T'as peur quoi d'être la risée ? Non même pas Bah alors ? T'es incapable de dire non ? Faut pas suivre le troupeau ouais Pourquoi avec tes proches tu dis non et avec tes potes tu dis oui ? T'as plus de considération avec tes potes qu'avec ta famille en fait ? C'est à dire ? Tu comprends rien ce que je te dis toi c'est... Un peu ouais Ouais je crois hein Je te pose une question simple Tu la comprends pas ma question Il faut que je te parle comment comme un gamin de 5 ans ? Bah non mais... Ouais En plus c'est rien de compliqué là Comment ? Un peu mieux formé parce que là je... Un peu mieux formé ? J'ai l'impression que tu crois qu'on va jouer On est pas là pour jouer non ? Non je crois Vas-y remonte Je sais pas ce que je vais faire de lui il comprend pas Je crois que je vais perdre patience Allez tu reviens ! C'est bien de t'adresser à la caméra aussi entre les interventions comme ça Tiens tu vas mettre les gants ? Tu vas penser à ton beau père Voilà Qu'est-ce que tu lui as fait toi ? Bah je sais pas Petit tu l'as maltraité ? Petit tu l'as insulté ? Petit euh... Bah non Qu'est-ce que tu lui as fait ? Bah peut-être depuis que je l'ai tapé je sais pas Tu l'as tapé ? Bah oui Montre-moi comment tu l'as tapé Bah dessus ? Bah oui Ah ok après Vas-y Et après Allez Voilà Pense à lui Pense à lui Voilà Pense à lui J'en ai marre de lui Voilà Laisse-toi Allez Voilà N'abandonne pas Allez repense Repense à tout ça Repense Encore 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 Il y va hein ? C'est pas fini C'est pas fini je vais te taquiner Je m'appelle Michel Ouais Je vais te faire Je sais que t'es un bon en rien Ouais Si t'es un incapable Ouais je sais T'es incapable de passer un diplôme Mais je veux lui passer mon diplôme Bah là prouve-le Il comprend jamais rien Qu'est-ce qu'il comprend pas ? En fait pour lui que je suis tout le temps un menteur tout le temps Voilà Vas-y encore Pourquoi t'es pas un menteur ? J'ai dit oui et que je l'avais fait mais je l'avais pas fait Et du coup on me croit plus Voilà Il y a plus de confiance en toi Il reste encore des choses Ouais mais je vois pas sur le coude là Cherche, cherche, cherche Non je vois pas sérieux Allez sérieux moi Vas-y moi je vais trouver vas-y Je vois pas Il rigole tout le temps hein ? Parle moi correctement Stors je sais pas ce que ça veut dire Je vois pas maintenant Stors, c'est quoi Stors ? A cette heure là ? Je vois pas Bah dis moi à cette heure là J'avais jamais entendu Je suis pas tes potes moi ? Ouais mais c'est ça ton problème ? Tu considères tout le monde comme tes potes ? Bah non mais y a rien de mal Mais si C'est pas une question de mal ou pas mal Il y a un temps pour délirer Il y a un temps pour être sérieux Wesh Un Stors Tu nous en referais pas s'il te plaît pour une vidéo Ouais je vais en faire T'as pas un comportement d'un mec majeur T'as pas un comportement d'adulte C'est ton comportement qui fait qu'aujourd'hui Les gens autour de toi on en marre Donc en fait Ils te parlent comme un gamin Tu change pas ton comportement T'es comme un gosse Il est là ton problème Donc on te rabaisse comme un gamin On te parle comme un gamin Et toi t'es là ouais super Je fais mon dub Et ce que je te demande toi c'est de grandir Tu vas grandir quand ? Quand t'auras 30 ans ? Bah non Tu veux qu'on fasse les gants ou on entre ? Est-ce que pour toi t'as assez parlé ? Non C'est plus rien Ok t'as plus rien parfait Alors bien on y va Jean-Marc est encore un peu immature C'est ça c'est immature Dans cette famille recomposée Les problèmes sont nombreux Pour les analyser au mieux Ils devront jouer carte sur table Et se parler avec franchise et honnêteté Ah ouais là ça va claquer là Ah ouais ? Deux clans Mère et fils Père et fille Comme à la maison Vous Ca va pas du tout Regardez sur le côté ici Il y a des tuiles Sur ces tuiles Il y a des inscriptions Et ces mots là correspondent à votre situation familiale Donc une fois que vous avez vu ce mot La tuile faudra la casser Ou ne pas la casser Donc on va prendre la première tuile C'est parti Montrez moi la première tuile Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit ? Ah c'est trop bien quand il y a des noms Quand il y a des mots sur les tuiles Franchement ça les guide Et du coup il se lâche plus Ça dirige plus facilement Alors insulte Dans votre famille Je crois que vous insultez énormément Qui veut commencer ? Il m'insulte Il me dit des gros mots Que je suis bon à rien Et qu'il manque pendant 22 ans Donc c'est déjà une grosse insulte Qui me fait très mal Parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui Tu l'as cherché en même temps ? Pendant 22 ans je t'ai cherché ? Ouais Ah oui ? Ouais Et j'ai jamais rien fait pour toi ? Si t'as peut-être fait des trucs Au début il disait On passe à la deuxième tuile Ah la violence ! Est-ce qu'il y a de la violence chez vous ? Oui La violence elle vient parce qu'on m'a pris trop la tête Du coup je suis obligé de te frapper Moi je te prends trop la tête Ouais Trop Non c'est pas moi qui te prends trop la tête C'est que toi tu veux toujours avoir raison Bah toi aussi alors que les fois t'entends Non je suis désolé Parce que toi tu entends ce que tu veux Ah tout ce que moi tu m'as fait subir quand j'étais gamin Tu le fais subir Élodie et Jean-Pierre ou pas ? Non ! Hein qu'est-ce que je prenais des coups de sœurs ? Comment ça ? Hein qu'est-ce que je prenais ? Quand on l'a fait mettre dans ma chambre ? Est-ce que Jean-Pierre on l'a fait dans sa chambre ? Non Maintenant t'assumes Maintenant t'assumes c'est tout Alors moi maintenant je vais te répondre à ta question Ouais ouais Pour moi tu dois avoir le respect des adultes Ouais Peut-être mais Et tu as le respect des adultes ? Des fois pas tout le temps je suis d'accord Non tu l'as jamais Et ta chambre surtout ? Ouais d'accord Je suis toujours en train de répéter Fais ta chambre C'est bon ma chambre La mère elle s'y mêle Ça je ne veux pas Et tu me dis non 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 Et des fois qu'un japon Je suis dans mon lit je vais pas faire un lit Alors que je le défais même pas 5 secondes après Alors ça le trou du lit je suis dans mon lit je le refais pas les amis Tu sortes de ton lit et tu fais de la journée tu fais ton lit Voilà la base Non mais il n'y a qu'une couette à tirer Ouais c'est ça sérieux On te demande pas de le faire au carré non plus Mais juste que ça soit propre A l'époque t'avais un drap un sur drap Une couette par dessus Il fallait mettre le truc sous le matelas Voilà bien propre et tout Ah tu prends ta couette tu la tires Ça prend 2 secondes Ça suffit Tu t'habilles le matin quand tu te lèves Puisque tu vas te déshabiller le soir Donc autant rester un peu Exactement c'est l'exacte qu'on te donne Que je fais quand sur la maison ? Donc tu restes dans le pyjama toute la journée ? Toute la journée oui En scénérant ? Ah bah oui Donc ici tu ne sors pas tu ne pars pas ta douche ? Bah non Bah voilà super Donc tu as un gros crado quoi Bah non Il y a combien de jours que tu restes enfermé dans ta chambre toute la journée ? Que le samedi Parce que je suis ivre et du coup je décuve Il se met la caisse le vendredi soir du coup le samedi il est éclaté Tu dis que je suis violent quand j'ai bu ? Quand tu vois et t'es ch*** quand tu bois Je fais quoi quand j'ai bu ? Quand je bois je dors Ca c'est quand t'es complètement ivre Et que je bois donc je suis ivre du matin au soir Bah presque Pourquoi vous buvez ? Et quand je bois c'est que je suis énervé D'accord Et tu bois tous les jours donc t'es énervé tous les jours ? Ah nan nan c'est pas vrai Ouais il y a un problème d'alcool aussi au sein de la famille Les après midi tes bières Quand ça arrive 19h t'es 3 ou 4 pastis ou voire 5 pastis Et après à table c'est du vin encore Ah ouah c'est trop euh Le boisson il est récurrent ? Bah oui les week-ends oui mais pas tous les week-ends Un petit peu comme votre fils tous les week-ends Ah oui ah ouais j'avoue Non mais moi c'est que le vendredi L'alcool t'es comme ton papa Et j'avoue Moi j'vois que le vendredi j'vois pas tous les jours Et là j'en ai marre de boire tout ça Mais j'ai vécu avec ton papa qui buvait Bah ouais bah peut-être Ah mais là je revois la même chose Bah ouais mais moi j'vois que le week-end J'vois que le vendredi soir c'est tout Que quand je vais en boite Mais j'en ai marre Vous vous rendez compte que ça Ca crée une deuxième problématique chez vous Parce que je pense que si on pouvait régler d'autres problèmes La boisson serait pas obligatoire pour tout le monde Ah le mot respect Est-ce qu'il y a du respect chez vous ? Non non aucun Michel entre vous et votre épouse Par rapport à moi il y a eu aucun respect C'est qu'on m'a pris pour un couillon De l'alcool il y en a mais du respect il y en a pas beaucoup Bah j'avoue oui J'ai été fait cocu j'avoue Moi je te l'ai jamais fait ça Alexandra Oui ? Quand vous apprenez que votre papa est trompé avec Isabelle Qu'est-ce que vous pensez vous de tout ça ? L'histoire a été dévoilée pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai ouvert ma bouche En disant voilà ça dure depuis tant de temps Parce que je savais qu'il s'envoyait des mots A la fin ça finissait par mon chéri je t'aime Moi je trouve que vous vous mêlez de trop de choses C'est ça Vous êtes une vraie commère Vous voulez résoudre trop de choses Mais c'est pas votre rôle Pour essayer de servir d'intermédiaire Mais ça sert à rien Vous foutez le bord Encore pire Vous foutez le bord A tout le monde Arrêtez de vous mêler de la faire des autres On va passer à la tulle suivante Voilà les clans Ca tombe bien j'ai fait deux clans Pourquoi chez vous aujourd'hui il y a des clans ? Parce que tout le monde doit se mêler de tout Vous venez pas un peu assez que ces clans existent et perdurent Ce clan là vous avez envie qu'il existe encore ? Ou vous avez envie de le briser ce clan ? Le briser Bah allez-y Clac Il y en a deux qui veulent pas le briser apparemment Pourquoi ? Moi je sais pas Pourquoi ? Ah ouais D'un côté je veux que ça s'arrange mais ça sera pas comme ça Pour l'instant je peux pas le briser Alors tu pourrais me expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrange ? Bah tout le monde mette du sien Déjà si ta mère et moi on a brisé le mot clan c'est que déjà on aimerait que dans votre famille ça s'arrange Ouais mais vous Ouais mais moi aussi je veux que ça s'arrange Mais faut que tout le monde mette du sien Il faut pas que moi je mette du mien Ou que vous allez mettre du sien Tout à fait ? S'il y en a un qui veut pas mettre du sien Et bah moi ça sert à rien que à cette heure je le brise Donc pour l'instant on va rester là-dessus Ah cette heure c'est putain ouais j'avais vraiment jamais entendu C'est cassé juste pour me faire plaisir ça ne m'intéresse pas Ouais Au moins là tout a été honnête En attendant vous allez retirer les lunettes et les gants Isabelle Ils ont pas cassé Vous allez venir avec moi Tu les as pas forcés ouais C'est rien Les tensions étaient notamment omniprésentes au sein du couple d'Isabelle et de Michel Ah ouais ils vont voir Karine non ? Leur relation dure depuis 20 ans mais aujourd'hui ils n'arrivent plus à communiquer J'ai fait appel à Karine pour ici notre psychologue Karine je te présente Michel Bonjour Michel Michel, Karine la psychologue de l'émission et Isabelle Bonjour Isabelle Je te les laisse ? Ok, parfait Je vous laisse vous installer Moi je suis tellement éclaté que je vais me reposer Je suis enrhumé, je suis fatigué Ça c'est ça là C'est dur ça l'émission pour toi Mais elle aussi je pense qu'ils faisaient vraiment froid Ils sont tous couverts comme eux deux Ah ouais ils caillent Ils caillent Dans les montagnes Dans la Grenoble peut-être Ah ils caillent Des gros problèmes de famille Ouais Couples Et des problèmes de couple Effectivement D'accord ? Donc moi j'aimerais vous aider Mais pour ça j'aimerais entendre votre histoire Jusqu'à depuis 2 ans on s'entend On se parle plus On s'entend plus du tout Parce que j'ai eu des rapports avec un bon ami Qu'est-ce que ça vous a fait justement ? Parlons-en Bah moi ça m'a fait mal Parce que bon en plus c'était mon meilleur ami Oh la la Me faire un truc comme ça Bon Horrible le coup Oui mes amis Mais vous avez décidé de rester quand même avec Isabelle Oui tout à fait D'accord Pourquoi ? Parce qu'Isabelle je l'aime D'accord Et je lui pardonne parce qu'il est une erreur humaine Tout le monde se fait des erreurs Il a l'air tout gentil ce monsieur Si je te prends toi je te prends ton fils Je l'ai élevé comme j'ai pu Il a été même bien élevé Moi j'ai fait toujours ce que j'ai pu pour lui Il y a qu'un truc que j'ai toujours dit que je ne voulais pas C'est qu'il m'appelle papa Pourquoi vous ne vouliez pas ? Parce que je n'allais pas à prendre la place de son père C'est vrai Du moment que son père était encore là Je n'allais pas à lui prendre sa place Alors justement j'ai l'impression que c'est très douloureux ça pour vous Qu'est-ce qu'il est mort son papa ? Quand on parle de lui ça me fait mal Je vais vous poser une question Isabelle Mais soyez très franche, d'accord ? Même si ça peut faire un peu mal Vous l'aimez encore ? Oui je suis franche Qu'est-ce qu'ils disent Michel ? C'est peut-être un peu normal parce qu'elle a vécu avec Elle a fait un enfant avec Michel, de ce que je vois Vous êtes toujours en train de minimiser Ouais mais attends ça fait quand même 20 ans qu'ils sont ensemble aussi C'est beaucoup dents Mais la froideur qu'il y a entre vous deux Elle est difficile à supporter Parce que vous êtes tous les deux Dans une relation très distante Vous regardez pas votre mari ou votre conjoint Quand vous lui parlez Vous vous la regardez et on dirait que c'est une enfant Finalement à qui vous pardonnez toutes les choses Alors c'est bien de pardonner D'accord ? Mais j'ai l'impression qu'elle a besoin aussi qu'on entende Ce qu'elle ressent et pourquoi elle est comme ça Il n'empêche que vous Vous êtes en couple Oui Avec Michel C'est pas un meuble Non je sais Donc il y a un moment Le meuble Michel Vous vous rendiez compte que vous êtes en couple Et en fait vous fonctionnez pas comme un couple Vous avez envie que ça se rétablisse entre vous ? Oui Et vous vous aimeriez aussi que ça aille mieux ? Ah bah c'est ce que je souhaite À un moment ça va casser D'accord et bah c'est très bien Vous voyez vous avez mis le mot Ça va casser Voilà Alors vous voyez les coeurs qu'il y a sur cette table ? J'aimerais que vous exprimiez ce que vous avez à l'intérieur Ah je comprenais pas ce que c'était ouais La colère, l'amertume J'aimerais que vous cassiez ses coeurs Et que vous disiez à Isabelle ce que vous ressentez Pourquoi tu me l'as jamais dit que tu avais toujours des sentiments par rapport à Jacques ? J'osais pas te le dire Excuse moi de t'avoir fait tout ça, le mal Excuse moi de t'avoir trompé Si je suis encore avec toi c'est pas pour rien Beaucoup de personnes n'auraient pas réagi de ma façon Mais il faudra pas recommencer Parce qu'il y aura pas une deuxième chance Vous aimeriez qu'elle se rapproche de vous ? Ah bah tout à fait oui Il a mis du gâté, il a mis du gâté Excuse moi Excuse moi Allez c'est bon, c'est fini maintenant On va se prendre en main tous les deux D'accord ? C'est à nous maintenant C'est encore pas trop tard Alexandra et Jean-Marc n'ont aucun lien de parenté Le père biologique du jeune garçon étant décédé il y a quelques années Leur seul lien qui est celui de l'amitié est aujourd'hui complètement détruit Pour qu'ils règlent enfin leur compte Et ils vont s'affronter sur un terrain Les bubbles là Oh ça c'est la première fois on le voit, c'est énorme Ce qui m'intéresse c'est qu'on brise les clans Donc j'ai besoin de savoir après comment vous allez réagir Si tout se passe bien Et que finalement vous avez moins de rancœur Peut-être qu'on pourra passer à un jeu Et pour une fois tous les deux vous allez j'espère pouvoir rire ensemble Ok ? Les deux rivaux pourront enfin se défouler Et ainsi évacuer la haine qu'ils ressentent l'inverse Avec la puissance qu'il a lui il va la renvoyer direct à la maison Parce que quand je sais pas qu'il poussait son père et sortait du chat Ça va être un truc magique là Honneur aux femmes Vous allez lui faire un reproche et vous lui rentrez dedans Donc moi ce que je te reproche c'est la violence que tu peux avoir en toi déjà Jean-Marc, quel reproche tu vas faire à Alexandra ? T'es super faux cul Allez un reproche à Jean-Marc Que t'es pas assez autonome et assez actif au niveau professionnel Pas mal Jean-Marc, un reproche à faire à Alexandra Ça me plait pas que tu parles de mon père Pourquoi ? Parce qu'elle est neutre, elle le connait pas Et elle parle de lui en mâle ? Ouais Ça ça te plait pas ? Non pas du tout C'est bien il est sérieux là, il joue au jeu Oh purée Faut pas qu'elle se mette contre le mur, elle va être secouée la petite Marc c'est qu'il veut pas qu'on parle de son père qui est plus là Mais lui il a le droit de porter des jugements sur mon père Moi ce que je peux reprocher également Jean-Marc C'est que tu puisses me juger Ce que j'ai pu vivre dans ma vie de couple Alors que tu sais même pas ce qu'ils aient vécu, tu juges ma vie Mais toi ta vie on la sait par coeur Toi c'est ta vie raconte ta vie On la connait par coeur ta vie Toi tu me juge vois comme quoi je me fais sauter par tous les mecs C'est comme ça que tu me vois et tu changeras pas T'as même pas une expectation de ma part pour voir si c'est fondé ou non C'est pas comme ça que je l'ai formulé Peut-être que je l'ai mal formulé c'est vrai Pour rien quand tu payes quelqu'un c'est qu'il dort de la peau Peut-être que je l'ai mal formulé c'est vrai Donc il l'a mal formulé Donc tu l'admets Ils se mettent comme ça pour qu'on les entend de mieux en fait Allez-y foncez Allez faites vous tomber là Voilà Est-ce que vous souhaitez vous rester encore là-dessus Ou le passé, le passé, tu m'as aidé mais finalement tu T'as fait semblant etc. Est-ce que vous avez pas envie de vous réconcilier ? Je vais essayer que ça s'arrange Et bah moi je suis tout à fait partante Je suis même prête à l'aider s'il y a besoin de l'aider T'as envie que ça s'arrête toutes ces bêtises là ? Ouais Donc arrêtez de critiquer Arrête de dire des choses avec les mecs C'est son problème Ouais c'est vrai Tu vois ? Et qu'elle arrête de se mêler aussi de... Arrêtez de vous mêler de ses histoires Y'a pas de soucis Chacun reste à sa place Oui Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes capable de faire ça ? Ah oui tout à fait Ouais ? C'était ce qu'il se disait au début Elle se mêlait de trop de choses Ca fait combien de temps que vous n'êtes pas amusé ensemble ? Oulà Jamais je crois en vrai Je compte même pas le temps Que c'est triste Ah vous avez quoi ? Éclatez-vous Faites-vous plaisir Allez vas-y On va Jamais s'être amusé avec l'autre personne Ouais c'est pas mal Ouais ouais allez encore J'ai pas volé celui-là Tantique Ça par contre c'est de la triche Fallait bien que je lui donne un coup de main alors Ouais mais fallait bien que je l'aide quand même Ouais c'est vrai On est d'accord ? Bah voilà ça s'amuse enfin Ouais ils ont le sourire C'est ce que je voulais J'espère qu'ils vont continuer à bien s'entendre Est-ce qu'on peut commencer A avoir une petite réconciliation entre vous ? Donc moi je m'engage à pu me mêler De ce qui peut se passer chez mon père A respecter autant sa mère lui Mon père que tout le monde On respecte à tout le monde aussi Pareil Serrez-vous la main c'est bien Cette journée est un marqué d'une pierre blanche Tous ont fait de gros progrès En espérant que cela tienne dans le temps Entre le couple euh L'ambiance semble tout douce Les enfants Faisons cheminer On ressent même une complicité renaître entre Isabelle et Michel Donc on va pas mal discuter avec lui Il va nous poser pas mal de questions Pour justement pour le connaître un peu plus Que par rapport à ce qu'il a vu jusqu'à maintenant Moi je pense que ça va se passer comme ça quoi Je suis pas médium Je suis bouché hein Donc euh Comme de ménage Mais quand sera-t-il demain ? Rien que de les voir sourire ça fait du bien Et j'entame notre deuxième journée au bout de camp Voyons comment s'est déroulé la nuit Monsieur là Bonjour Comment ça va ce matin ? Ça va La soirée La soirée d'hier soir s'est bien passée On a parlé pour une fois Ouais Sans cri C'était bien Ça t'a fait du bien ça ? Ça va Ouais Moi ce qui m'a fait plaisir aussi hier soir C'est que sur le canapé Donc Jean-Marc était sur le fauteuil Et j'ai pu euh Me rendre compte qu'entre Isabelle et mon papa Il y avait encore de l'amour Ah Parce qu'ils étaient tous les deux sur le canapé Et à un moment mon papa a pris Isabelle Sur les épaules Et ils se sont fait Ils se sont fait Rien gâte Dab et tout quoi Putain c'est SOS Et coupe les familles là du coup hein Ils sont heureux Ouais Mais toi ça te fait plaisir ou pas ? Oui Sûr ? Oui Faites pas un bébé hein Putain Je veux montrer à Jean-Marc Qu'il est encore possible pour lui de changer de cas Et là Tu vas voir quelqu'un que tu connais J'ai fait appel Oh Charlie Comment il va là ici ? On adore Charles Jeune très turbulent Qui frappait son père Invalide à 80% Ah ouais Ah cette image Charles a répondu présent Oh trop bien Que nous allons à sa rencontre Ah ouais tu l'avais dit en plus Qu'il avait fait une intervention Dans une autre mission Et là on la voit C'est trop bien Charles Oui Ca fait euh Quand je t'ai connu tu avais 18 ans C'est ça T'en as 20 maintenant Ouais Ce jeune homme a 21 ans Et il est dans Ils ressemblent un peu hein Particuliers Alors avant de commencer Et puis il y a un délire Grain Qui est costaud Alors comment ça se passe avec sa famille On va regarder ensemble une petite vidéo Je vais te retrouver de la table sur la merde là Tu vas pas comprendre Tu vas pas comprendre Parle pas de mon père Attends tu parles de mon père ok Tu parles pas de mon père 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 ok Non C'était un petit peu pareil pour lui Donc en gros avec mon père c'était un peu pareil On s'engueulait tout le temps Je frappais mon père Mon père il m'a pas touché hein Comme ton beau père il a fait Moi mon père il me parla avec les mots Sauf que moi je le parlais avec les points Et juste une question tu penses quoi de ton beau père ? Mon beau père bah je pense Il est dans son époque en fait Il a été élevé dur donc il veut faire pareil Tu vois mon père il est exactement pareil Sauf que nous les jeunes on faut comprendre ces gens là Ouais mais d'un côté aussi il faut qu'ils nous comprennent Si on veut les comprendre eux il faut qu'ils nous comprennent d'un côté aussi C'est sûr aussi Mais c'est un travail à faire ad Ouais je sais Il est allé à la bonne école Charles Moi quand j'ai appelé l'émission J'avais justement dit à Pascal Que je voulais qu'il apprenne à mon père de la fermer Mais sauf que c'était pas ça le problème C'est que moi je comprenais pas mon père Et mon père me comprenait pas Mais tu vois maintenant avec mon père on discute On fait des choses ensemble Tu vois on a été faire un bowling la dernière fois En famille Et voilà quoi on s'amuse maintenant J'avais appelé l'émission justement Parce que c'est moi qui a appelé Et c'est moi qui avais la volonté de changer D'accord Et tu vois en ce moment Je suis en train de passer un BAFA J'ai fini ma première étape j'ai été validé Trop bien Et j'attends pour ma deuxième tu vois J'avance D'accord J'avance j'ai arrêté aussi les jeux vidéo Parce que c'est vrai que je jouais énormément avant Dans le salon il jouait Et j'ai un peu lâché ma ps4 pour Bah déjà sortir Pour être avec mes amis Pour chercher du boulot Tu vois quand je le vois aujourd'hui Quand je vois ce qu'il est devenu Quelqu'un de bien Qui s'exprime vraiment bien C'est pour ça que je le fais revenir aussi Parce qu'il a évolué Il a grandi Et aujourd'hui c'est quelqu'un d'intelligent Qui s'est vraiment remis en question Donc toi aussi tu peux y arriver Mais il s'est affiné et tout Il est fit il est bien Il est bien comme tout On sait qu'on a vu 15 infirmiers Et 20 psys Aucun a marché Le seul qui a marché c'est Pascal Et tu vois maintenant bah Ca marche mieux Qu'est ce que tu penses de ce garçon ? Bah franchement j'aurais vu la vidéo au tout début J'aurais eu qu'une envie c'est de boxer avec lui quoi Pour le calmer Il fallait faire un combat d'un MMA voilà Tu levais les bulles et tu mettais Charles Mais euh voilà Quand je vois ça c'est qu'il y a pas que lui C'est plus mort de rire en même temps D'accord C'est qu'il y a le beau-père Il y a aussi la demi-sœur Charles nous on va te laisser Parce qu'on a des choses à faire D'accord Bon en tout cas merci d'être venu De rien Merci bien ça m'a... J'étais bien écouté franchement Merci Bon c'est cool De rien Je souhaite qu'il y ait le travail Lui qui arrivait de devenir un jour cuisinier Pour le tester J'ai tenu à rassembler toute la famille Alors Il me semble devant un restaurant Tu as fait un an de CAP cuisine Oui c'est ça Sauf qu'aujourd'hui tu vas cuisiner pour tes parents Eh oui D'accord Tu vas leur montrer si on est capable D'accord Alors vous pouvez commander ce que vous voulez Et lui sera en charge de faire tous ces plats là Ce que je vous propose c'est qu'on pénètre dans le restaurant A venir avec moi Alors Jean-Marc Nous sommes reçus par monsieur Gontard Qui est propriétaire de ce restaurant Avec son épouse Et qui ont fait la gentillesse D'accepter ma demande Vous allez vous placer Vous allez suivre madame Vous allez vous installer Vous pourrez choisir celui Il fallait trouver le restaurant et tout Qu'il soit d'accord pour prendre un jeûne et tout Je vais te présenter quelqu'un d'autre Un monsieur important Qui vient de Bourgogne Donc il a fait du chemin pour toi Valérie Meulien Chef étoilé au guide Michelin A fait l'honneur de répondre à mon invitation Enfant Est-ce que tu as fait bonne route ? Bien Je viens d'arriver à l'instant Je te présente Jean-Marc Bonjour Jean-Marc enchanté Donc tu vas être Imagine le mec il est propriétaire du resto Il fait venir un autre cuistot C'est incroyable T'es en compagnie de ces deux personnes D'accord Qui vont un petit peu te chapeauter Bon Jean-Marc voilà la cuisine Donc ta famille sont en train de choisir Salade gourmande et deux souris d'agneau en direct Alors tu fais bien attention Jean-Marc Oui chef Tu n'es rien de sorte de l'assiette D'accord chef Voilà Vraiment que dans ce métier tu vas toujours à l'écoute Oui chef C'est ce qu'on te dit tout le temps tout le temps Prenez les Ca sent l'assiette là On mettra deux tranches de pâte Il a une fausseur d'être chez Beste lui du coup S'il vous plait mettre des tomates là Des tomates oui Oui Vous coupez les tomates en quartier Vous les mettez là En quartier en quatre Oui chef S'il vous plait Par contre Jean-Marc tes légumes vont être prêts là Il va falloir que tu les retires du feu C'est ça aussi les choix du métier Pour pouvoir gérer plusieurs choses en même temps Oui chef Allez chef faut qu'on avance Tu vois là que ça brûle Oui Qu'est ce qu'il faut faire Il faut l'enlever Il faut baisser le feu déjà Voilà Il faut accélérer Voilà chef On va commencer déjà à mettre le légume Oui chef On va prendre nos légumes qui attendent Vas-y Voilà Maintenant vous mettez le foie gras Il y a beaucoup de salade Tu vois il faut toujours travailler avec des petites assiettes Des petites choses Tu mets tout dedans Tout ce que tu as coupé tu mets dedans T'emmènes Tu dresses Quand je suis dans la cuisine je suis un peu stressé Parce qu'il y a toutes les caméras qui me Et il y a deux mecs sur toi aussi Et je suis un peu perdu sur le coup Parce que la cuisine je ne la connaissais pas du tout Après il y avait le chef aussi qui m'aidait beaucoup Donc j'ai réussi à bien m'en sortir Il faut que tu te prennes un peu pour un artiste Comme un peintre Il n'y a qu'une seule cuisine Jean-Marc C'est la bonne Oui chef C'est quand c'est bon C'est nickel Retiens toujours ça Oh voilà Pascal Le client au fin là Oui chef Je ne suis pas chef moi Monsieur Oui Pascal Qu'est ce qui est en panique ? Oui Stress Ah C'est ça c'est du bon stress Voilà c'est du bon stress Le stress là il est très très bien Il te fait plaisir là ou pas ? Oui nickel Ça t'éclate ? Ah oui Super Comment tu te sens ? Là bien là je suis dans mon élément T'es bien encadré ou pas ? Oui chef Tu remets toujours un petit peu ta sauce Quand elle est un peu chaude comme ça Pour bien qu'elle tranche Pour pas qu'elle tranche justement Tu verses bien sur la souris D'accord chef Hop C'est la cuillère Tu vois que c'est un chef Tu vois que c'est un chef Le bon coup de main C'est ça qui est incroyable Et pourquoi tu fais pas ça avant ? Tu t'en pleins gré frérot Tu aurais pu travailler ? Tu aurais eu un méchant salaire depuis longtemps ? Depuis longtemps je le veux CAP Fais des bons gestes Hop récupère ta Jean-Marc est-ce que t'as eu le CAP ? Ouais Écris-nous sérieux De fou parenthèse C'est incroyable Prêt Voilà tu vois ? Est-ce que tu penses qu'ils vont bien manger ? Est-ce que t'en vois pas si tu te fais pas sûr de toi ? Moi nickel franchement Ouais Regarde tes assiettes T'es content ? Ouais Nickel C'est parti Elle est jolie la présentation Merci Elle va goûter ça ? Bon appétit tout le monde Regarde viens voir Est-ce que tu vois ? Tu vois ou pas ? Ouais je vois La souris elle est cutaine Ah oui elle est... Elle est à point Tu vois comme ça fume ? C'est chaud C'est que c'est chaud déjà C'est super Plus de vrai goûter hein Parce que là Elle a l'air de dire c'est bon hein ? Ouais T'as vu le sourire qu'elle fait ? Ouais Toujours elle a tout le temps le sourire Ça c'est gagné Allez C'est nickel, merci Bianca Allez un peu Pourquoi on est en train de débriefer ? J'aime bien le voir habillé comme ça moi Mais il est pas bon là ? Ça lui va bien quand même ouais Alors il a travaillé hein regarde Il est taché Il s'est taché Je vois je vois Ce que je vous propose c'est qu'on aille rejoindre ta famille Il y a pas de soucis Et puis on va discuter avec Valérie Alors est-ce que c'est bon ? Il y a un peu de monde dans le resto aussi La présentation est très jolie Très jolie C'est moi qui l'ai fait Je l'ai fait comme je le sentais Personne m'a aidé Le chef Valérie est ravi de ce qu'a démontré Jean-Marc Mais c'est à toi d'en parler Je pense que c'est peut-être pas à moi Je vais vous dire Vous êtes de la famille Ce qu'il a fait il m'a surpris Il a fait des choses que je m'attendais pas Qui étaient vraiment dans l'esprit de la cuisine Donc moi je pense que Jean-Marc il faut qu'il continue dans cette branche là Parce que c'est carrément fait pour lui On le souhaite Moi je vous le dis Je suis fière C'est beau Ca c'est important Enfant Toi Merci maman Et merci maman Ca va faire des années qu'on a pas entendu avec lui Ca t'encourage tout le monde Ah oui je suis très fière c'est vrai On vous laisse terminer Bonne fin d'appétit Merci Il y a tout à l'heure Enchanté d'avoir fait votre connaissance Merci vous aussi Et bon appétit beaucoup C'est moi ça fait plaisir Merci à toi vraiment Voilà enfin le moment le plus important Je vais mettre cette famille dans un baby-foot à taille humaine Ils vont jouer Incroyable Très particulière La mienne Ce qui m'intéresse c'est de savoir si il y a la cohésion Donc c'est notre équipe nous Et qu'il y a du tournage Mais non C'est drôle Si ça ça fonctionne Je sais que je pourrais partir Vous êtes comme des fous la technique Ils ont du kiffer Pour la première fois de leur vie Il n'y aura qu'un seul clan Celui de leur famille Je vous l'explique On est dans un baby-foot à taille humaine Donc moi je serai à l'arbitre Vous êtes 4 Tu joues pas ? Il faut bien que quelqu'un Ce qui m'intéresse c'est de marquer le plus de but possible En face ils ne vont certainement pas se laisser faire D'accord ? Donc moi je vais voir un petit peu comment vous vous comportez Dans cet espace où il faut communiquer Il faut se faire des passes Bref il faut bien s'entendre Ok D'accord ? Mais avant ça J'appelle mon équipe Vous avez des champions je vous le dis Mettez-vous en jeu Sur le ballon Sur le ballon Toujours sur le ballon Toujours Allez on y va on y va On va aller chercher la balle Parlez-vous Allez c'est qu'il faut marquer un but Allez allez Restez sur le ballon Restez Faut défendre Faut défendre Je l'ai gelé Voilà Pas mal Allez Zébel Derrière vous Derrière vous J'ai jamais fait ça Et but Tu marques contre le camp En équipe 1-0 Allez Engagement Dans le but Dans le but Oui Allez Maman Bien joué Maman Oui Allez Maman récupère Allez Isabelle Allez Oh Isabelle Bien joué Encore Encore Oui bien joué Oh ils sont à fond hein C'est pas grave Contre moi je balle Allez Maman Un nouveau Oui Maman Oui Voilà Oui Le premier qui marque a gagné Il a gagné Allez Toujours sur le ballon Voilà Voilà Maman Continue Bien joué Michel Bien joué la défense Tire On peut s'électionnera Encore encore Trop s'électionnera Bah boum Boum Toi on passe Oh ils ont marqué Et c'est la victoire Bien joué Allez venez venez Bien joué Alors ils sont où Beaucoup trop chaud là Je l'ai remarqué C'est ça le travail d'équipe Et ce que je voulais c'était Que vous puissiez partager Quelque chose ensemble Vous avez vu Que c'est pas compliqué De faire des choses à quatre Ok En tout cas moi je voulais vous dire Que j'étais fier de vous tous Et vous pouvez être fier de lui Parce que Il m'a fait plaisir Dans la voiture Il m'a dit plein de choses Juste écoute Qu'est-ce que tu me disais Bah que Que je voulais progresser Je voulais avancer Je voulais arrêter Je voulais C'est sûr Je vais avoir mon CAP Et après Faire plein d'efforts Très bien Michel et vous ? Moi je voulais faire plein d'efforts aussi Ça vous fait quoi de le voir comme ça ? Tout drôle Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé Comme on s'est parlé Ça change Isabelle ? Moi aussi Bah moi ça m'a appris des choses Et ça m'a fait plaisir de retrouver mon mari Et que mon fils et mon fils Qu'est-ce que j'ai fait ? On rentre dans le week-end Avec Sandra ? Oui Bah déjà Prendre conscience Qu'il y avait certaines choses Qu'il fallait que je change Bah oui Arrête de te mêler des histoires En plus m'occuper de mes enfants Voilà Il y en a 5 en plus Merci Merci à vous Merci à toi Merci à toi aussi Franchement Tu m'as fait réfléchir Jean-Marc Je vais te poser une question Quand on t'a parlé de l'émission Quand on t'a parlé de Pascal Tu nous as dit C'est de la télé C'est tout du tri-cage Alors maintenant la question que je voudrais te poser C'est qu'est-ce que tu en penses vraiment ? Bah c'est... Oh il est beau Michel hein ? Franchement bien joué Bah c'est vraiment vrai Y'a aucun trucage C'est... C'est pur vrai Y'a que de la vérité C'est de la réalité pas de la fiction C'est ça C'est... Tout est vrai y'a aucun fake Y'a aucun rien du tout C'est... Franchement c'est... Qu'est-ce qui parle bien maintenant ? Hein ? Ça ça me plaît ça ? C'est pas tout de ta faute non plus Y'a une grosse partie de ma faute Je reconnais On est partis tous les deux sur des mauvaises rails Tout ce que je souhaite c'est que ça continue Et que ça augmente de plus en plus D'accord ? Oh 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 C'est pas vos actes Petite musique hein ? Ah ça m'a fait... J'avais envie de pleurer Ça m'a vraiment... Je me suis vraiment retenu Mais les... Je sentais que les... Les larmes... Elles allaient couler quoi Pas de soucis Je vous laisse là Moi je m'en vais Je prends ma voiture Et je repars chez moi Ouais ça y est Allez Je suis toi Prends soin de toi Ouais merci N'oublie pas hein D'accord ? Pascal c'est quelqu'un de formidable Rien à redire Franchement Fidèle à lui-même Super gentil Michel Continuez comme ça Le premier pas est fait Ouais ouais je sais Peut-être le second Ça va bien se passer Et mouchon Promis Je le remercie Ainsi que toute l'équipe Parce que sans lui On partait à la catastrophe Je voudrais passer un message à Pascal Et à toute l'équipe Je vous remercie De nous avoir aidé Un grand merci à ce qu'il a pu faire Pour... Pour la famille Et pour l'entente quand même Qu'on arrive à avoir entre nous Maintenant Parce que sans Pascal Je ne pense pas qu'on y serait arrivé Vu l'engrenage dans lequel on y était Ciao Eh la famille Eh Pascal Bonne route et merci Merci à vous Un mois après mon départ C'est une famille unique Qui partage de bons moments Les clans ont disparu C'était fait avec quel téléphone Et à s'écouter Et à s'écouter Et à se respecter Isabelle a repris son rôle de mère de famille Et tout va pour le mieux dans son couple De son côté Jean-Marc cherche activement du travail en restauration Pour enfin obtenir son... Bon bro Voilà Grosse émission hein Partait de loin le Jean-Marc Ah bah oui Dommage presque qu'on n'ait pas revu le petit Il était marin Jean-Pierre Mais j'étais pas là pour lui Heureusement Lui il va suivre Parce que là les 4 ils sont sous les mains C'est bon C'est fini C'est le wesh 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 Et puis le dab Voilà ça vous a plu Il y a encore plein d'émissions à vous montrer Exact Question tu l'as pas fait revenir Jean-Marc dans une autre émission Comme tu as fait avec Charles Non du coup Ici il voit l'émission Je sais pas ce qu'il est devenu Un petit message Un petit mail Il doit avoir 30 balais maintenant en plus Ouais à peu près ouais Je pense que t'as le CAP en poche Oui j'espère le CAP Je pense que tu boisses en cuisine Ou tu es carrément ton resto Ou alors t'as complètement changé Dis nous Hésite toi Ce serait bien qu'ils nous écrivent quand même On aime bien prendre des... Voilà On vous dit la prochaine fois Exactement Allez salut tout le monde les gens Tchao les gens Evidemment Vite toi Salut